Bonjour, je m'appelle Jérôme Leroy. J'ai eu le plaisir de vous parler, il y a déjà trois ans, d'un roman qui s'appelait Le Bloc, qui était paru en série noire. L'Ange Gardien, qui va apparaître en septembre, également en série noire, prolonge d'une certaine manière Le Bloc. C'est à la fois un roman sur le secret, aujourd'hui, le secret dans nos démocraties, la façon dont elle ne fonctionne peut-être pas de manière aussi démocratique. Et puis, c'est aussi une, je crois, j'ai essayé de raconter en tout cas une très belle histoire d'amour. Alors, un peu paradoxale, un peu nabokovienne, entre un tueur, mais un tueur particulier puisqu'il est au service d'une police parallèle et une très jeune collégienne dans une zone difficile. Et malgré ses chefs, il décide de la protéger et de la protéger de loin parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Il ne se passera jamais rien physiquement entre eux, mais il est tombé amoureux d'elle et il est son ange gardien, ce qui donne le titre du livre. Il est son ange gardien et cette jeune femme va finir ministre. Après des belles études, le véritable élitisme rubricain, elle va finir ministre. Mais elle va être aussi au centre et potentiellement la victime d'un complot. Et c'est là que Berthé va rompre avec ses chefs. Et au milieu de tout ça, un écrivain qui a à la fois été le prof de cette jeune fille noire et que Berthé a choisi, Berthé c'est le nom du tueur, a choisi pour raconter sa propre histoire, parce qu'il a besoin de quelqu'un qui raconte son itinéraire et les lourds secrets d'état qu'il a avec lui. On est dans le même esprit que le bloc. Le bloc racontait sur les 30 dernières années l'ascension d'un parti d'extrême droite qui arrive aux portes du pouvoir. Tout le monde a reconnu certaines clés à ce moment-là. Et là, à nouveau, forcément, le bloc, ou en tout cas des personnages du bloc, sont à nouveau présents. Alors pas comme personnages principaux, mais comme personnages secondaires. Parce que moi, j'ai vraiment l'intention de créer une espèce de comédie humaine, en tout cas de comédie humaine noire, qui raconte finalement à la fois comment des gens continuent à s'aimer dans une époque qui ressemble fortement à la fin du monde. Je pense effectivement que le thème du pouvoir en soi est un... Je ne suis même pas persuadé d'avoir voulu écrire au départ un roman noir. D'ailleurs, le roman fait partie de la rentrée littéraire de Gallimard, avec la blanche, quel honneur. Et en fait, c'est parce que je pense que simplement décrire les mécanismes du pouvoir aujourd'hui, même si on ne le voulait pas, ça donne un roman noir.